Le domaine de Chamarran Au domaine de Chamarran, dans l'Essonne, s'ouvre la rétrospective Ben sous le titre « Être libre ». Mais la toute première liberté que s'octroie Ben est de remettre en cause ce titre proposé par sa fille Eva. Présent au vernissage, l'artiste nous explique pourquoi cette liberté n'existe pas, car à 85 ans, Ben reste plus que jamais un gamin insupportable et cependant incontournable. Ben aime dire la vérité et a fait de ce fil conducteur une proclamation révélée dès 1961. L'artiste n'aime que ça, qu'il a un ego. Et pour avoir un ego, pour marcher, il est trouvé du nouveau. Donc moi j'ai cru avoir trouvé du nouveau, mais je n'ai rien trouvé de nouveau. Ma femme, ma fille a choisi le titre « Être libre » et je n'étais pas d'accord. Parce que c'est impossible d'être libre. Libre quoi ? Ben la santé, je ne l'ai pas la santé. Vivre avec ma femme, c'est impossible presque. Je suis en train de me dire « Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela ». Mais c'était difficile d'être libre. Je voulais faire la liste des trucs qui nous empêchent d'être libres. Le matin, on se réveille, on a mal à ventre. Mais c'était libre ? Non ? Non ? La question d'être libre, c'était difficile. Bon, mais j'essaierai quand même, voilà. Maintenant, il faut donner la parole à ces messieurs les élus. Ah, il n'y a que moi ? Non, 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 c'est le plus important. Vous savez, il y a les concierges, je vous parlais des fluxus. Moi, je fais des mouvements fluxus. Et fluxus, à un moment donné, ils ont dit « mais il y a des discours de remerciement ». Et ils ont fait un discours de remerciement qui dure trois heures. Après avoir découvert le mouvement fluxus aux Etats-Unis, Ben est rentré à Nice dans les années 60 en militant de ce mouvement inconnu en France. Avant de consacrer au mot tout l'espace de ses œuvres, Ben, dans les années 50, peignait des bananes. Puis très tôt, l'écriture est devenue le vecteur principal d'un artiste qui a su si malicieusement faire de l'ego un champ d'analyse et de promotion. À l'Orangerie de Chamarande, la scénographie rappelle les débuts de l'artiste dans cette boutique à Nice où il vendait des disques. Puisque tout est art, il devenait possible de décliner à l'infini, de tout s'accaparer et notamment de tout signer, les trous, Dieu, le temps, les vitres, la lumière, la vérité, rien, les œufs de poule, le pape, l'univers, les boîtes mystères. Au domaine départemental de Chamarande, Ben rassemble ainsi plus de 400 œuvres. L'exposition Être libre révèle les multiples facettes de cet artiste iconoclaste et provocateur qui récuse la pensée unique depuis plus de 50 ans. C'est parti. 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 C'est parti.